La présentation est graphiquement pourrie mais ça n'a aucune importance celle de Tristan était beaucoup mieux sauf un slide qui était effectivement un petit peu old school mais moi ils sont absolument tous old school mais je ne m'en tiendrai pas à rigueur j'imagine Merci d'être venu si nombreux je suis un petit peu surpris parce que c'est un sujet qui n'est pas super sexy on m'a souvent traité de malade mental parce que j'ai rédigé des centaines d'articles sur le thème depuis 13-14 ans et je suis peut-être le seul journaliste en France à m'intéresser au sujet d'accopie privée qui me passionne parce qu'il est au coeur de plein de problématiques juridiques, économiques, sociales de lobbying aussi, d'affaires publiques comme on dit poliment et je vais essayer de vous expliquer en 50 minutes ou une heure je ne sais plus combien de temps on a qu'est-ce que d'abord la copie privée qu'est-ce que la redevance copie privée quelles sont les problématiques et pourquoi on a une France si exceptionnelle en ce régime alors est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la copie privée ? si vous savez tous on arrête là on va boire un coup oui je ne sais pas, allez-y je ne sais pas, je ne suis pas de milieu informatique donc la copie privée c'est la possibilité d'acheter une oeuvre et ensuite de la dupliquer pour soit la conserver effectivement c'est une possibilité c'est-à-dire que dès lors que vous avez acquis légalement une oeuvre quand je dis acquis légalement c'est-à-dire pas voler donc vous avez un ticket de caisse et tout ça vous avez la liberté de réaliser une copie une copie de cette oeuvre à titre personnel alors cette possibilité, cette liberté je dis bien possibilité ou liberté et pas un droit c'est pas un droit c'est super important pour la suite cette liberté a été reconnue par une loi de 1957 en France à l'époque l'informatique c'était de la science-fiction et donc les ayants droit ceux qui ont un monopole sur les oeuvres sur les oeuvres protégées par le droit d'auteur ne souffraient pas terriblement de cette liberté là par contre quand dans les années 70 quand les copies cassettes les copies cassettes se sont démocratisées puis ensuite on a eu les copies VHS je me rappelle il y avait Amstrad pour ceux qui sont un petit peu plus anciens Amstrad par exemple qui avait fait un magnétoscope avec un lecteur et un enregistreur évidemment on allait au vidéoclub et puis à la maison je me suis constitué d'une super bibliothèque donc au fur et à mesure que les stockages se sont démocratisés et bien les ayants droit ont senti une petite menace ils ont considéré que dès lors que vous réalisez une copie en fait la copie que vous allez réaliser et bien c'est pour eux une oeuvre que vous n'allez pas racheter comme si pour faire ces duplications vous alliez repasser au tiroir caisse ce qui est hallucinant et aberrant donc ce qui s'est passé c'est que partant de ce principe là dans la mesure où vous portez quelque part atteinte au monopole droit d'auteur qui a un contrôle total sur les duplications des oeuvres et bien les ayants droit estiment qu'il y a un préjudice et le préjudice c'est cette copie que vous avez la possibilité, la liberté de faire et que ce préjudice, qui dit préjudice en droit, il faut une indemnisation donc il faut indemniser et c'est ainsi que la redevance copie privée a été introduite donc autant la liberté de réaliser des copies privées c'était en 1957 mais la redevance copie privée ça a été introduit par une grande loi de 1985 par la suite là en 1985 les disquettes commençaient à se démocratiser cette fois-ci dans les années 90 on a eu les CD CD vierge, CDR, CDRW les DVD DVD vierge, etc. et donc le numérique est arrivé là-dedans et évidemment les ayants droit ont poussé pour que la redevance copie privée soit étendue à ces supports numériques donc loi de 1985, les cassettes ensuite dans les années 90 le stockage numérique qui se démocratise et évidemment la redevance copie privée a été appliquée également à ces supports en 2001 après je laisse tomber les textes je vous fais juste un tout petit historique en 2001 la directive sur le droit d'auteur a quelque part porté à l'échelle européenne le droit français en introduisant dans une directive donc la directive sur le droit d'auteur une disposition à l'article 5.2b si vous êtes curieux qui dit que les états membres ont la liberté d'introduire dans leur législation une compensation équitable c'est-à-dire une redevance copie privée pour les duplications réalisées par les particuliers pour leur usage privé donc ça a été on est monté d'un cran à l'échelle européenne et il y a plein de pays européens qui ont adopté ce régime là et en France évidemment en tout cas le droit actuel repose sur cette directive sur le droit d'auteur et cet article 5.2b alors quand on parle de redevance copie privée une redevance il y a un tarif il y a un barème après on va s'enfoncer dans les méandres et un barème alors je ne sais pas si vous arrivez à lire mais par exemple je vais essayer de vous le préciser sur les DVD vierges un DVD vierge pour un DVD de 4,7 gigas la redevance copie privée est de 0,90 centimes d'euro c'est presque un euro c'est plus cher que le support de stockage c'est-à-dire que si vous achetez un bundle c'est-à-dire une tour de 100 DVD vierges et bien 100 fois 0,90 ça doit faire plus ou moins 90 euros il y a 90 euros de redevance copie privée qui est prélevée un minimum donc vous voyez les tarifs sont extrêmement compliqués et ça peut aller très loin sur un téléphone je crois que les téléphones c'était là-haut un téléphone de 64 gigas vous avez 14 euros de redevance copie privée il y a des tarifs qui sont calculés par gigas des tarifs qui sont fixes en fonction des capacités donc c'est des calculs qui sont absolument complexes mettez ça dans un coin de votre tête vous allez comprendre ensuite alors en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en 1985 lorsque la redevance copie privée a été introduite en France les ayants droit ont touché parce que c'est eux qui touchent cette redevance puisque c'est eux qui souffrent d'un préjudice et donc il faut les indemniser il faut les indemniser ils ont touché 320 000 euros en 1986 en 1987 on est passé à 36 millions d'euros en 2012 en 2011 225 et en 2017 c'était 270 millions d'euros donc 270 millions d'euros c'est pas quelque chose qui est tout à fait neutre j'ai souvenir d'un d'un membre d'une société de gestion collective type SACEM type SACD etc enfin ces organismes là qui touchent qui me disaient que lorsque la redevance a été introduite du jour au lendemain ils sont passés d'une d'une asos caritative à une multinationale c'est à dire qu'ils se sont retrouvés avec des millions d'euros enfin millions de francs et ils ne savaient pas qu'en faire c'était des pactoles qui sont arrivés comme ça dans leur poche et ce flux a continué à grossir au fur et à mesure des années alors pourquoi j'ai mis une photo de chat pourquoi pourquoi on a ce régime là alors là on va commencer à rentrer dans les détails alors première raison pourquoi on a cet accroissement cette hausse comme ça des montants qui sont touchés par les sociétés de gestion collective première chose c'est la composition de la commission administrative qui est en charge d'établir les barèmes les barèmes c'est à dire le grand tableau absolument imbuvable que je vous ai montré tout à l'heure qui vous dit que pour un DVD hier il faut payer 90 centimes pour un téléphone de 64 gigas il faut payer 14 euros pour un disque dur externe il faut payer tant pour une clé usb il faut payer tant pour un smartphone il faut payer tant pour un autoradio avec mémoire il faut payer tant etc alors pourquoi ? déjà la première raison de ce succès c'est la composition de la commission copie privée dans cette commission vous avez 24 membres il y a deux collèges il y a un collège des bénéficiaires et un collège des redevables le collège des bénéficiaires est composé de 12 membres il y a 12 sociétés de gestion collective vous trouvez dedans notamment la SACEM qui est l'une des plus connues ils ont 12 voix en face on a le collège des redevables et dans ce collège des redevables celui-ci est divisé en deux on a 6 consommateurs et 6 industriels et évidemment quand vous divisez forcément vous réuniez plus facilement parce que les intérêts des consommateurs n'est absolument pas celui des industriels lorsque l'UFC que choisir siéger ils ont claqué la porte mais siéger au sein d'un commission copie privée on ne peut pas assimiler les intérêts de l'UFC que choisir avec ceux de Samsung ou d'Apple ils sont sur deux planètes différentes donc par contre les 12 ayant droit ici eux ils parlent d'une même voix et en plus de quoi c'est qu'ils sont présents depuis 1985 et donc ils sont sur-spécialisés sur cette ponction ils connaissent tous ces rouages tous ces secrets ils arrivent avec des paquets de feuilles Excel pour expliquer qu'il faut absolument augmenter tel ou tel support tel ou tel redevance sur tel support avec des arguments qui noient totalement les connaissances de l'autre collège donc si je résume déjà ce point structurel c'est que les bénéficiaires qui sont ici sont en position de force pour déterminer le montant qu'ils vont eux-mêmes toucher parce que je répète la redevance copie privée qui est prélevée sur chacun des supports elle tombe dans leur poche et forcément si vous vous étiez en charge de déterminer quel était votre salaire quel serait votre salaire si vous avez un CDI par exemple on vous dit quel salaire voulez-vous ? moi j'aurais plutôt tendance à demander beaucoup que pas que pas beaucoup c'est darwinien c'est évident et bien c'est un petit peu ce qui se passe donc première chose ils ont 12 voix alors évidemment 12 voix contre 12 les votes se font la majorité simple mais heureusement heureusement très souvent le président de la commission copie privée qui s'appelle Jean Musitelli bien souvent il vote avec les ayants droit en question 12 plus 1 ça fait 13 c'est gagné deuxième raison copie privée et source illicite tout à l'heure je vous ai dit que la copie privée venait indemniser à préjudice celui de la possibilité de la liberté qui vous est offerte de réaliser des copies à partir d'une oeuvre légalement achetée ou acquise par exemple vous allez à la FNAC vous achetez un CD audio vous avez le droit de faire une copie privée de ce contenu là et en contrepartie il y a une redevance copie privée qui est prélevée qui tombe dans les poches de la SACEM et des autres sauf que quand je vous dis ça cela signifie que les sources illicites doivent être exclues de ce régime explication tout à l'heure je vous ai parlé de la commission copie privée comment sont établis les barèmes et bien les barèmes ils sont établis très simplement c'est que en commission sont organisées plus ou moins régulièrement des études d'usage c'est à dire qu'on va choisir un panel de 600 700 800 personnes on va ausculter leur pratique de copie on va leur demander bonjour madame Michu qu'est-ce que vous avez copié comme oeuvre sur quel support c'est les 3 derniers mois qu'est-ce que vous avez fait avec je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait avec tel CD avec tel cassette etc et à partir de ça on extrapole donc ça c'est sur 3 mois on extrapole à l'année et puis on extrapole ces 600 personnes à l'ensemble de la population française et de ces pratiques de copie sont déduits des taux des taux c'est le barème qu'on a vu tout à l'heure sont déduits des taux des tarifs sous une formule qui est moi je n'ai toujours pas comprise sauf que et c'est là que je veux parler des sources illicites c'est que dans la mesure où les sources seules les sources licites doivent être prises en compte dans ces études d'usage qui permettent de jauger le montant du barème les ayants droit avaient totalement oublié parce que c'est eux qui gèrent ces sondages avaient totalement oublié d'interroger les sondés sur l'origine de leurs oeuvres par exemple moi je ne sais pas moi si en 2005 ou en 2002 on m'avait questionné sur les pratiques de copie en me disant est-ce que tu as copié des oeuvres je dis oui mais sans me demander d'où venaient mes copies peut-être que parmi mon stock j'avais des oeuvres qui avaient été achetées à la FNAC et d'autres qui avaient été téléchargées sur un appster méga upload ou je ne sais pas trop quoi ce qui veut dire par là c'est que dans les études d'usage qui consistent à dire plus tu copies plus tu as droit à une indemnisation forte lorsque tu es en droit dans la mesure où ils avaient oublié d'exclure les sources illicites forcément les gens disaient oui je copie je copie beaucoup je copie beaucoup c'était à l'époque Napster c'était juste avant Adopi alors je ne sais pas si vous réalisez la chose c'est que avec cet oubli qui était évidemment accidentel les ayants droit ont pu trouver des pratiques de copie qui étaient extrêmement élevées et donc s'auto-justifier lorsqu'ils allaient réclamer un barème copie privée élevé et c'est ce qui s'est passé et heureusement en 2008 le conseil d'état a dit stop c'est à dire que lorsque vous faites des études d'usage il faut impérativement que vous questionnez le panel pour leur demander quelles sont leurs sources est-ce que vous avez téléchargé sur les réseaux pire-to-pire par exemple ou est-ce que vous avez acheté à la FNAC et vous avez copié ce CD à la maison et c'est deux choses différentes pourquoi on a fait ça justement pour exclure les sources illicites et ne conserver que les sources illicites le problème c'est que les sondages en question se réalisent à la maison c'est à dire que vous avez un enquêteur qui vient chez vous qui vous montre une carte tricolore et qui va vous demander est-ce que vous piratez on me dit commission copie privée en plus c'est une commission qui est rattachée au ministère de la culture je crois qu'ils ont voté deux trois lois qui sont un petit peu hargneuses Adopi ces machins comme ça l'Obsi enfin pas l'Obsi Adopi Datsi et tout ça donc j'ai plutôt tendance à minorer mes sources illicites et si je minore mes sources illicites automatiquement je majore mes sources illicites d'autant plus que le sondeur dans les questions qu'il pose à un moment donné il va demander au sondé acceptez-vous que je regarde votre disque dur donc vous avez une personne qui arrive avec une carte tricolore qui vient d'un commission copie privée qui aura attaché au ministère de la culture qui vous demande poliment si elle peut fouiller votre disque dur pour essayer de quantifier le nombre de mp3 que vous avez à l'intérieur ou de fichiers avis de fichiers texte etc parce que la copie privée s'applique pas uniquement sur la musique ou le cinéma c'est toute oeuvre intellectuelle donc elle va demander à fouiller votre disque dur mais poliment elle demande s'il vous plaît etc voilà donc enfin moi mon premier réflexe c'est de dire j'ai tout acheté j'ai tout acheté à Fnac Virgin machin partout j'ai tout acheté partout Auchan, Carrefour mais j'ai absolument rien téléchargé je ne savais même pas qu'on pouvait télécharger illicitement très bien monsieur madame Michu je note voilà et là pratique de copie plus 500% voilà ensuite on prend ces études d'usage on va aux commissions copie privée et bien voilà très sérieusement on a fait une étude et on a mesuré que les français en tout cas le panel et donc tous les français nécessairement copient énormément copient énormément et des oeuvres licitement achetées très bien ok et bien la redevance copie privée pour les DVD vierges sera non pas de 0,00000001 centime mais 90 centimes ok on vote très bien journal officiel et le lendemain et bien tous les distributeurs ont l'obligation de payer cette copie privée c'est magique alors une troisième raison qui explique ce succès de la redevance copie privée en France c'est le cas des professionnels tout à l'heure je vous ai dit que l'article 5 2b de la directive sur le droit d'auteur indique que seuls les particuliers enfin on doit payer une redevance copie privée pour les copies réalisées par des particuliers pour leur usage privé moi j'ai particuliers et usage privé quand j'ai ça sur une directive un raisonnement incontrario très simple ça veut dire que les sociétés les entreprises les associations les églises les clubs de foot les administrations les avocats les cabinets libéral les médecins les cabinets de radiologie tous ces acteurs là n'ont pas à payer la redevance copie privée ils n'ont pas à la payer et bizarrement en France ils la payent est-ce que vous avez une explication vous dites rien on va parler du remboursement alors pourquoi tout le monde paye en France et pas uniquement les particuliers c'est tout bête c'est que la redevance copie privée elle est payée le plus haut de la chaîne commerciale la chaîne commerciale c'est-à-dire que lors de la première mise sur le marché d'un produit de stockage la redevance est payée il y a une déclaration de stock qui est effectuée qui a envoyé une société civile qui s'appelle Copie France qui est l'aspirateur à redevance pour toutes les sociétés de gestion collective et ça c'est fait au plus haut niveau de la chaîne commerciale le problème c'est que quand vous avez une palette de milliers de disques durs de milliers de téléphones de milliers de clés USB de milliers de supports de stockage qui arrivent en France en sortie d'un cargo le distributeur la personne qui est en charge l'importateur ne sait pas que tel disque dur va aller dans un cabinet de radiologie ou tel disque dur va aller chez madame Michu et donc il dit je mets sur le marché 40 000 50 000 200 000 300 000 téléphones 300 000 téléphones je paye 300 000 fois 14 euros parce que ça fait et donc ils payent cette redondance copie privée mais le problème c'est que dans le stock en question on a évidemment des supports de stockage qui vont aller oui chez des particuliers auquel cas il faut une indemnisation pour copie privée mais dedans on a plein de supports de stockage qui ne concernent que les professionnels et là encore le conseil d'état est intervenu pour dire qu'il y a un problème on a une directive qui nous dit que seuls les particuliers doivent payer et là on fait payer les professionnels donc il y a une nouvelle décision du conseil d'état qui a été d'ailleurs doublée en parallèle à la cour de justice de l'union européenne et la France a mis à niveau sa législation ils ont enfin jusqu'à présent ça leur a échappé ils ont enfin prévu une procédure de remboursement pour les professionnels et depuis ce jour les professionnels ont depuis 2011 les professionnels ont théoriquement la possibilité de se faire rembourser la redevance qu'ils n'avaient pas à payer comment ça marche ? c'est très simple normalement vous allez voir Copie France vous leur dites j'ai un ticket de caisse moi je suis cabinet de radiologie moi je suis avocat moi je suis gestionnaire d'un collège j'ai acheté plein de disques durs externes plein de clés USB pour les élèves pour les patients peu importe je suis professionnel je ne suis pas particulier je ne vais pas copier l'intégrale de Johnny sur ses supports donc j'ai payé tant de copies privées rembourse-moi le problème c'est que le même jour où la loi de 2011 c'est une loi de 2011 a été publiée au journal officiel c'est que le ministère de la culture a co-signé un arrêté qui a conditionné le remboursement de la copie privée à la production d'une facture indiquant le montant de la redevance copie privée payée par l'acheteur alors lundi faites une expérience vous allez à Auchan Carrefour où vous voulez vous achetez une clé USB la moins chère possible 2 gigas ou 200 mégas si ça existe encore et au caissier ou à la caissière vous leur dites ben voilà moi je suis professionnel je voudrais une facture avec le montant de la copie privée comme ça je vais pouvoir me faire rembourser ce que je n'avais pas à payer et bien je vous garantis à 99% vous avez 99% de chance que la personne qui est en face de vous vous dise j'ai pas la touche sur la caisse enregistreuse je peux pas vous produire cette information parce que j'ai pas l'information pourquoi les caisses enregistreuses n'ont pas cette information là puisque je vous rappelle tout à l'heure les tarifs en question voilà quand vous avez un barème qui est publié au journal officiel comme ça et si vous demandez au distributeur de fournir l'information copie privée le montant de copie privée qui est prélevé sur chaque support acheté ça veut dire que dans leur système de facturation doit être intégré ça ce machin là tout ça et vous n'en trouvez aucun allez au champ allez à la FNAC la FNAC pourtant on n'est pas face à une PME à la FNAC j'ai encore fait une tentative il n'y a pas longtemps à la Gare de Lyon j'ai acheté un support de stockage une clé USB et la personne m'a dit non je ne sais même pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est donc résultat des courses vous êtes professionnel vous achetez votre support vous voulez réclamer une redevance copie privée vous voulez réclamer remboursement de la redevance copie privée vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas de facture avec le montant de copie privée présenter autrement ça veut dire que la somme qui a été collectée par la SACEM et nos amis et les ayants droit est définitivement gardée par eux puisque personne la réclame en fait il y a quelques fondus qui font des réclamations le chiffre en moyenne chaque année vous avez 900 000 euros dont le remboursement est réclamé il y a 270 millions d'euros de copie privée qui sont prélevées de redevance copie privée qui ont été prélevées en 2017 et les entreprises les 5 millions de structures qu'on a en France entreprises, associations, églises etc. il y a des fous qui ont demandé le remboursement qui ont réussi à l'obtenir parce qu'on a quelques professionnels qui fournissent une facture avec le montant de la redevance copie privée et ils ont obtenu 900 000 euros donc 270 millions d'euros collectés 900 000 euros de remboursés ce genre de chiffres c'est complètement fou c'est la start-up nation sous testostérone et amphétamine ce que vous voulez donc première raison c'était les études d'usage qui n'excluaient pas les sources illicites deuxième raison troisième raison pardon donc la composition d'un co-dition en copie privée ensuite les études d'usage ensuite vous avez des professionnels qui payent la redevance et qui n'obtiennent pas un remboursement d'ailleurs je vais vous préciser une chose c'est que quand bien même un professionnel dispose d'une facture avec le montant de la redevance copie privée il y a tout un formulaire à remplir en ligne et ce formulaire c'est un temps de traitement donc quand vous allez mettre une personne cette personne vous allez la payer parce que vous êtes un petit peu civilisé une personne qui va être chargée de remplir tout ce formulaire qui comprend X pages où vous allez devoir faire un traitement administratif ça c'est un coût et très souvent le coût de traitement administratif est supérieur au montant de la redevance copie privée dont vous espérez le remboursement donc vous ne le faites pas et là encore l'argent qui n'est pas réclamé est conservé par les sociétés de gestion collective ça va on continue ? là par exemple c'est un lecteur de Next Impact qui m'avait envoyé une facture Office Depot il avait acheté je ne sais plus trop quoi il avait acheté des tours de DVD pour 200 euros enfin il y a encore des gens qui achètent des DVD c'est le dernier c'est historique je ferai une séance édicace tout à l'heure il l'avait pour 246 euros de support dont 200 euros de DVD il n'y a pas de montant de copie privée dessus et donc il a acheté 200 supports à 200 euros ces sommes là vous avez de la copie privée qui est dessus il ne peut pas obtenir remboursement c'est-à-dire que c'est bloqué quatrième raison qui explique pourquoi les montants en France sont complètement fous c'est la jurisprudence AC du conseil d'état je vous ai dit qu'en commission copie privée la commission copie privée c'est cette instance qui est rattachée au ministère de la culture où on a 12 sociétés de gestion collective qui touchent la redemance copie privée et qui fait face donc ce collège-là fait face à 6 consommateurs et 6 représentantes industrielles et donc par deux fois ils se sont fait toper par le conseil d'état parce que quand vous avez une commission administrative qui publie un barème au journal officiel c'est un acte administratif et un acte administratif on l'attaque devant le conseil d'état et par deux fois le conseil d'état leur a expliqué que leur barème qui avait été voté en force par les bénéficiaires de cette ponction était pourri jusqu'à la moelle et pourri pourri parce que la première fois c'était l'oubli de l'exclusion des sources illicites la deuxième fois c'était l'oubli de la question des professionnels je vous passe rapidement ouais et donc par deux fois il y a des barèmes qui ont été déclarés illicites par le conseil d'état quand vous avez une procédure au conseil d'état c'est pas une procédure qui aboutit en un mois une procédure au conseil d'état c'est des années et des années et des années de recours donc pendant des années vous avez des barèmes qui ont été votés en commission copie privée qui étaient totalement illicites en tout cas c'est ce qu'a déclaré le conseil d'état par deux fois ces barèmes illicites lorsque vous avez un acte administratif qui est illicite à partir duquel vous avez gagné 100 par exemple vous avez une juridiction qui vous dit c'est illicite c'est pourri jusqu'à l'os les 100 que vous avez gagnés indûment normalement enfin toute logique les 100 vous les remboursez vous les remboursez ça me semble plutôt raisonnable et bien le conseil d'état non il applique une jurisprudence assez qui nous explique que dès lors que l'annulation rétroactive d'un acte administratif engendrerait des conséquences beaucoup trop douloureuses pour un secteur en l'occurrence ici celui de la création et bien on annule uniquement pour l'avenir donc c'est une annulation sans effet rétroactif et en plus de quoi il a été très gentil le conseil d'état je ne sais pas si vous avez déjà été au conseil d'état vous avez le Louvre il y a le conseil d'état et juste derrière vous avez le ministère la culture le conseil d'état est très gentil il a reporté dans le temps l'annulation de ce barème il a laissé la commission copie privée le soin de continuer à vivre comme elle faisait mais dans 6 mois 7 mois de revoter un nouveau barème afin de corriger ce qui avait été désingué par la haute juridiction administrative et par deux fois ça s'est réalisé et les sommes qui ont été indument prélevées de manière injuste par la SACEM et tous nos amis ayant droit représentent des centaines et des centaines et des centaines de millions d'euros donc c'est un régime qui est particulier on n'a pas encore été attaqué en concurrence déloyale par la Sicile je ne sais pas pourquoi donc quand c'est illégal tu gardes le voilà alors raison numéro 5 pour expliquer les montants complètement fous qui ont lieu en France j'ai absolument pas d'heure c'est absolument pas sérieux 37 bon ça va transparence contrariée quand vous avez un système comme ça le mieux c'est de ne pas trop ébruiter ce qui se passe alors là pour l'instant je ne vous ai parlé que de la collecte c'est à dire l'argent qui est prélevé sur les supports vierges qui sont mis en circulation en France à l'instant T qui sont payés par les importateurs à copie France qui est la société des ayants droit donc cet argent est aspiré donc vous avez eu en 2017 270 millions d'euros où est-ce que vont ces sommes alors vous avez 75% qui est réparti aux membres des sociétés de gestion collective c'est un tableau qui est absolument horrible je vous envoie une copie si vous voulez si vous intéresse mais vous avez X% qui va à telle société pour tel ou tel droit type droit du cinéma droit de l'écrit droit de l'image audiovisuel ou autre mais ce qui est plus intéressant ce sont les 25% qui sont en dessous donc vous avez 75% il y a trois quarts des sommes qui sont redistribuées avec une petite ponction au passage puisqu'il y a des frais administratifs et vous avez 25% des sommes qui sont conservées par les sociétés de gestion collective donc 270 millions celle-ci garde 25% ça doit faire combien ? 67 millions qui est-ce qui calcule vite là ? personne ? bon on est samedi donc vous avez 67 millions environ qui sont conservées par les sociétés de gestion collective et en fait le code à propriété intellectuelle leur dit vous gardez vous gardez ces 25% à charge pour vous de financer le festival le théâtre vivant le spectacle vivant le théâtre mais aussi les actions de lobbying mais aussi les actions de défense des intérêts catégoriels par exemple lorsque vous avez un gamin qui est poursuivi par la SACEM pour fait de piratage téléchargement à les sites etc. et bien quelque part rien n'interdirait la SACEM de rémunérer son avocat grâce à la copie privée que vous et que le gamin aussi a payé donc ces 25% de copie privée moi ça m'a toujours passionné et eux ils m'ont intéressé par exemple le festival de Cannes est payé avec la copie privée d'Auville les rencontres scématographiques de Dijon vous avez plein de manifestations culturelles qui sont soutenues par la copie privée et chaque année les sociétés de gestion collective ont l'obligation douloureuse de répertorier dans un rapport les postes budgétaires qui ont été arrosés par ces 25% à copie privée et là où ça m'a interloqué c'est qu'un jour j'étais aux rencontres cinématographiques de Dijon et Jean-Noël Tron avait dit à la salle il pensait qu'il n'y avait que des ayants droit à l'intérieur donc il s'est laissé aller il a dit que n'oubliez pas grâce aux 25% à copie privée on a la possibilité nous gentils ayant droit de sensibiliser les députés et les sénateurs à nos causes donc dès lors que vous avez un texte qui touche aux droits d'auteur 25% copie privée pourquoi ? lorsque vous avez ces 67 millions d'euros qui arrivent dans leur poche et qui vont arroser des festivals le maire de la commune qui voit son festival financé par la copie privée et donc par les ayants droit c'est autant d'argent que lui ne va pas payer et donc ça crée un lien de filiation des mauvaises langues pourraient dire un lien incestueux mais je ne suis pas une mauvaise langue ça crée un lien de filiation un lien d'intérêt extrêmement proche entre le politique et la culture et moi je me suis intéressé je me suis dit bah tiens c'est bizarre je ne trouve pas l'intégralité de ces rapports qui décrivent quels sont les postes arrosés grâce aux 25% copie privée donc j'ai demandé au ministre de la culture bonjour bonjour le ministre auriez-vous la gentillesse de me fournir alors j'ai demandé un truc gentil j'ai demandé 8 ans de rapport commission copie privée et j'ai fait une demande ce qu'on appelle une demande cadastre une demande devant la commission d'accès aux documents administratifs j'ai obtenu gain de cause le ministre de la culture le ministre de la culture m'a ensuite contacté pour me dire il n'y a aucun souci puisqu'en plus la commission d'accès aux documents administratifs qui est une autorité indépendante vous a accordé ce feu vert par contre il y a un tout petit souci c'est que moi les rapports en question je les ai qu'en version papier en version papier et moi l'idée qui était derrière c'était ensuite d'avoir toutes ces données là et puis pourquoi pas croiser l'information entre quels sont les festivals qui ont été arrosés par les 25% copie privée et quel était le sens de vote du député maire de la ville en question arrosée avec un texte culturel quelconque donc ils m'ont dit on les a mais uniquement en version papier donc il faut venir au ministre de la culture alors là j'ai pris un casque j'ai mis la musique de Brasile et je me suis dit ok ça bon j'y vais et donc je suis arrivé au ministre de la culture et ils m'ont mis dans une espèce de soucoupe une grande salle remplie de vitres j'avais une archiviste qui était assise il y a environ 8 cm de moi qui était vraiment collé je sentais son ALN qui sentait bon et on m'a dit vous avez 3 heures et face à moi il y avait les documents que vous voyez là donc j'avais des milliers de pages et on m'a dit vous avez 3 heures donc j'ai pris mon téléphone sur lequel j'ai payé de la copie privée et j'ai pris des feuilles au hasard et clac 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 et puis après une fois chez moi je me suis amusé mais évidemment c'était une attaque d'idos c'est à dire j'étais submergé mais ça ça m'a agacé ça m'a agacé et Aurélie Philippetti était ministre de la culture à l'époque enfin fut ministre de la culture et je la connaissais pour tout vous dire des débats de pique j'ai un tout petit peu suivi et ça l'a un petit peu agacé aussi et à l'époque elle préparait son projet de loi création il y a une disposition qui portait mon nom afin d'imposer aux sociétés de gestion collective la transparence et l'open data sur les flux financiers des 25% en copie privée après il s'est passé différentes choses politiques différents événements politiques Aurélie Philippetti a dû partir et elle a été remplacée par Fleur Pellerin et bizarrement mon article dans l'avant projet de loi création a disparu dans le projet de loi création qui a été déposé à l'Assemblée nationale c'est bizarre en parallèle j'ai pu pas mal échanger avec une eurodéputée qui était très active à l'époque notamment sur ACTA qui s'appelle Françoise Castex et qui rédigeait à l'époque une résolution c'est à dire un programme politique un engagement politique du parlement européen sur la copie privée et donc je vais expliquer ce cas et elle a rajouté le point 18 de sa résolution qui demande à ce que les flux financiers des 25% enfin les flux financiers de la copie privée soit en open data transparent mis en ligne c'est une résolution c'est à dire qu'on peut l'ignorer il n'y a pas eu d'effet et en fin de route j'ai eu un échange lors d'une réunion pas très loin de l'Assemblée nationale avec plusieurs personnes et il y avait là le député Marcel Rogemont qui a trouvé scandaleux cette problématique là et lui il rédigeait justement un rapport parlementaire sur la redevance copie privée lorsque le projet de loi création est arrivé durant les débats en débat justement il a introduit un amendement parlementaire afin d'imposer aux sociétés de gestion collective une transparence totale en tout cas espérée sur les flux financiers et depuis c'est le cas on a une plateforme qui s'appelle aide-création.org où vous avez l'ensemble des postes budgétaires en France il y a des milliers et des milliers qui sont arrosés par les 25% copie privée et c'est très précieux on peut trouver des informations très rigolotes par exemple j'ai une idée de toucher plein d'argent avec la copie privée alors sur la problématique de la transparence encore je vais accélérer parce que le temps tourne et je vais laisser un peu de temps aux questions la commission copie privée c'est cette instance administrative où les barèmes de commission copie privée sont ébauchés j'arrive pas à savoir ce qui se passe exactement à l'intérieur c'est à dire je démultiplie j'en ai encore une actuellement en route les procédures CADA pour obtenir le maximum de documents qui sont échangés par les différents membres et c'est très compliqué c'est très compliqué d'autant plus que autant il y a le code de la propriété intellectuelle qui oblige la commission à publier régulièrement des comptes rendus donc dans ces comptes rendus vous allez sur le site de la commission copie privée et vous trouvez l'ensemble des comptes rendus où vous avez normalement les raisons qui justifient qu'un DVD c'est accès à 90 centimes d'euros et pas 89 la tendance depuis quelques mois ça consiste à démultiplier les groupes de travail donc en commission copie privée vous avez des réunions en plénière mais vous avez des groupes de travail et bêtement le code de la propriété intellectuelle ne contraint pas à la publication des comptes rendus pour les groupes de travail donc tout se décide en groupe de travail ensuite le sujet arrive en plénière c'est voté et puis basta et c'est problématique bon le site de copie France par exemple il est rigolo parce que c'est lui qui doit normalement vous fournir pas mal d'informations lorsque vous êtes professionnel et que vous souhaitez obtenir remboursé en copie privée par exemple qui est professionnel ici personne est-ce que vous saviez que vous n'aviez pas la possibilité de faire des remboursements oui bon vous ne voulez pas mentir vous ne saviez pas ah merci et bien si vous tapez je ne sais pas ma copie privée remboursement sur un moteur sur Quant je vois qu'il y a Tristan qui est là donc uniquement Quant vous aurez du mal à tomber sur le site officiel de Copie France qui est la société civile des ayants droit pourquoi parce que alors j'ai pris une photo de Google pour montrer à quel point Google pour montrer à quel point ah mais je ne savais pas que Tristan serait là donc cette conférence tombe à l'eau je suis désolé donc Copie France lorsque vous faites une recherche par exemple vous tapez remboursement espace site de point copie France qui est le site officiel vous n'avez rien pourquoi parce qu'ils ont installé à la racine du site un fichier qui s'appelle robot.txt et qui dit grosso modo au moteur d'aller motoriser ailleurs et c'est un protocole qui est compris et respecté par l'intégralité des moteurs normalement le moteur ne va pas envoyer ses robots pour aller fouiller les pages qui sont à l'intérieur donc quand vous cherchez d'informations vous n'avez pas l'information puisque le site officiel s'exclut lui-même des moteurs de recherche vous n'avez que ça mais bon ce n'est pas super parlant donc là en tout cas la France est championne du monde championne du monde on peut le dire pour vous donner un exemple en 2015 en France on avait prélevé 226 millions d'euros et en Europe parmi tous les pays qui pratiquent la copie privée la redevance copie privée et il y en a beaucoup le total c'est 581 c'est fabuleux donc les prochains supports assujettis pour l'instant il y a tous les supports qui sont assujettis sauf les imprimantes 3D les consoles de jeu les ordinateurs fixes là récemment sont tombés les PC tablette les tablettes avec un écran détachable etc ça s'est tombé donc on s'approche tout doucement de l'assujettissement alors j'ai mis cerveau pour faire une blague un peu comme Tristan mais tombe à l'eau aussi et donc et internet internet et bien il y a eu une tentative avec l'amendement Molotov en fait en 2013 on a eu le rapport l'ESCUR le fondateur de Canal Plus un des fondateurs de Canal Plus et l'ESCUR avait justement plaidé pour que la redevance copie privée puisse être étendue à des services d'enregistrement en ligne des NPVR des magnétoscopes en ligne et ensuite le rapport à l'ESCUR a été mis dans une armoire qui a été mise à la poubelle mais l'ESCUR ne s'est pas démonté et puis il a rejoint Molotov qui propose un service qui proposait en tout cas un service d'enregistrement dans le cloud et à cet instant là justement la redevance copie privée on me dit qu'il reste 10 minutes je vais aller très vite comme ça je vous laisserai un peu de temps aux questions j'espère qu'il y en a la redevance copie privée a été étendue au cloud en tout cas audiovisuel uniquement sur Molotov mais voilà je ne sais pas ce que j'avais voilà merci est-ce que vous avez des questions ? il n'y a qu'un micro je ne sais pas la réponse oui bonjour on a vu que la redevance copie privée en France ça représente 39% de la redevance copie privée en Europe est-ce qu'on peut espérer que d'une manière ou d'une autre grâce à l'Europe on arrive un peu à normaliser cette exception française pour avoir pour que ce soit un peu moins une escroquerie en fait je ne vois pas non tout est bloqué en fait tout est bloqué puisque je vous invite à lire par exemple on a beaucoup parlé de l'article 13 qui intéresse beaucoup la quadrature du net actuellement on a beaucoup parlé de l'article 13 du projet de directive sur le droit d'auteur il y a une directive qui est actuellement en gestation au Parlement européen à la commission et au conseil et il y a eu un vote au Parlement européen en juillet et en septembre je vous invite à regarder la position des députés français ils ont voté oui à je crois que c'est 98% 97% le régime est complètement bloqué en fait la création de ce lien d'intérêt entre le politique et la culture je pense que l'une des bonnes raisons solides ce sont les 25% à copie privée bonjour merci question rapide et ça va faire plaisir aux geeks dans la salle on a vu que dans les supports non concernés il y avait les ordinateurs fixes les imprimantes 3D et les consoles de jeu elles sont concernées non concernées on est d'accord moi ma question c'est qu'est-ce qu'il en est des serveurs des serveurs de stockage des bêtes disques des choses comme ça pour l'instant sur internet il y a uniquement les services de télévision type molotov c'est-à-dire une plateforme de diffusion qui offre une option celle qui vous permet d'enregistrer le flux sur un serveur distant c'est la seule exception pour l'heure au titre de la redevance copie privée au titre de la copie privée c'est tout tout le reste donc c'est exclu donc si vous voulez faire des stockages n'achetez plus de support et faites des stockages en ligne si c'est votre politique de sécurité après ça je vous laisse libre à chacun Bonjour merci concernant l'arrêté du ministère de la culture qui fait que le remboursement des professionnels est très difficile est-ce que tu penses qu'il est attaquable en justice vu qu'il n'y a pas d'obligation a priori pour les commerçants de mentionner le montant de la taxe privée sur les factures si si normalement on pourrait attaquer puisqu'il y a une obligation d'information qui est faite aussi aux commerçants aux distributeurs que d'afficher dans les rayons une information une affiche qui explique aux acheteurs qu'ils ont la possibilité de se faire rembourser normalement on doit avoir le tarif de redevance copie privée qui est prélevé pour chaque support mais ça l'information elle n'a pas mais ça il faudrait demander à la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes de s'y attaquer mais ils ont d'autres choses à gérer je veux dire par rapport à un sujet qui va concerner quelques poussières d'euros par support et des problématiques type de concurrence ou autre leur choix est vite fait on verra bonjour je voulais juste revenir sur cette histoire de transparence est-ce que le système qu'ils ont mis en place pour éviter justement l'indexation du site qu'ils sont obligés de présenter constitue pas aussi une entrave enfin est-ce qu'ils risquent pas d'être saisis à nouveau par le conseil d'état pour absence de transparence et de respect de ce qu'il leur est imposé non c'est une bonne question mais le conseil d'état va plutôt s'exciter éventuellement pour les actes administratifs qui sont votés par la commission copie privée par contre la politique de transparence d'une société privée qui est certes désignée par les ayants droit pour prélever ces sommes-là c'est hors de son spectre donc il n'y a rien à faire là-dessus il n'y a rien à faire peut-être sur un terrain concurrentiel je ne sais pas mais c'est pas assez grave on va dire mais c'est une succession de petites contrariétés qui fait que les professionnels ne réclament pas de remboursement en plus de quoi je ne vous ai pas tout dit mais je ne vous ai parlé que du remboursement mais en France on a un autre régime qui est l'exonération quand vous êtes exonéré il faut d'abord aller voir Copie France donc il faut faire serment d'allégeance il faut se mettre à genoux prier des dieux etc et à ce moment-là vous avez un label vous êtes société exonérée quand vous avez ça je suis société exonérée vous marchez dans la rue et vous dites qu'est-ce que j'en fais maintenant parce qu'aller trouver un distributeur qui vend des supports d'enregistrement sans redevance copie privée on n'a pas de liste et donc vous êtes exonérée ça vous fait une belle jambe oui bonjour juste par curiosité maintenant que les données sont en ligne sur qui est arrosé par les 25% est-ce que vous avez eu la curiosité de faire ce que vous vouliez faire à la base c'est-à-dire regarder un petit peu où votent les élus dommage j'essaye de faire ce que je sais faire un tout petit peu mais ce genre de travail sur la donnée je ne sais pas faire mais il y a moyen c'est un open data donc à la rigueur il faudrait croiser ces éléments-là mais si quelqu'un est volontaire je veux bien qu'on en parle et puis ça serait intéressant une question moins technique si les fonds des 25% qui sont alloués à des représentations culturelles n'existaient plus si on les supprimait si justement on arrivait à ça qui financerait à ce moment-là et je pense que ce serait les collectivités alors effectivement si les 25% copie privée disparaissait ne sait-on jamais qui financeraient les festivals et bien ça serait les collectivités ou le ministère de la culture avec des subventions et il y aura peut-être beaucoup de festivals qui s'effondreraient et donc c'est pas bien je ne suis pas contre la copie privée par contre je suis contre l'opacité donc voilà et c'est pour ça aussi que le ministère de la culture est très à l'écoute de ces problématiques-là parce que lorsqu'il y a 100 euros qui est mis sur la table de tel ou tel festival par la SACEM ou par les autres et bien ces 100 euros ne sont pas mis sur la table par le ministère de la culture et là encore ça crée un lien d'intérêt entre les élus locaux le ministère et les rois d'exception culturelle il n'y a plus de questions ah au tout début vous parliez de voler une oeuvre c'est quoi voler une oeuvre ? c'est une bonne question alors ça m'a toujours choqué effectivement j'ai repris en fait le marketing qui fut avancé à l'époque de la loi d'Adzi je ne sais pas si tu as connu tu voles un MP3 tu voles une baguette de pain Pascal Nègre qui disait ça ça a toujours été combattu mais tu sais que la cour de cassation a reconnu le vol de fichiers informatiques dans l'arrêt bluetooth donc c'est pour ça que je me suis permis cette incartade je me suis permis cette aberration mais en tout cas ça m'a permis de t'entendre donc c'est plutôt bien mais c'est vrai que voler une oeuvre ouais ça peut être on en reste là vous avez encore une autre question 5 4 3 2 Stéphane Borsmeyer tu as raté ta vie parce que tu aurais dû être société de gestion collective moi j'ai totalement raté ma vie parce que si j'avais été société de gestion collective c'est vachement bien parce que tu votes dans une commission un barème sur des supports tu laisses le travail des commercialisations de la fabrication de la conception même de ces supports des supports de demain à d'autres la création et toi tu es assis et l'argent tombe ah c'est très cool c'est très très cool et en fait tu attends et voilà tu votes les barèmes une fois à temps à autre tous les 5-6 ans et pendant 5-6 ans tu touches 270 millions d'euros fois 5-6 tu dépasses le milliard tout ça finger in the nose peut-être il faudrait créer une société de gestion collective de logiciels libres mais la copie privée n'existe pas sur le logiciel libre c'est uniquement sur l'écrit la musique le cinéma la photo mais pas le logiciel oui pourquoi pas oui allez il y a que moi en fait en fait il y a que moi parce que j'ai beaucoup d'amitié pour les autres journalistes Next Impact mais je suis le seul fou et malade mental à m'intéresser à ce sujet mais il me passionne et je sais que ça énerve en face donc plus ça énerve plus ça m'excite j'assume j'essaye moi j'essaye d'expliquer de manière pédagogique là j'ai peut-être pas réussi mais peu importe mais en tout cas j'essaye d'expliquer là j'ai une copine journaliste qui travaille dans un super site je ne vais pas citer le nom mais qui m'a demandé entre guillemets une formation amicale donc on va se mettre autour d'un café et je lui ai expliqué j'essaye de porter la chose j'avais sensibilisé une chaîne de télé une émission qui font des reportages très bien sur ce sujet là je les avais sensibilisés bon ils n'arrivent pas à mettre ça en image voilà je pense que je vais aller chez Finkerview ils sont ok pour que voilà je vais aller chez Finkerview pour aller expliquer la chose j'essaye de maximiser de démultiplier comme ça les sources d'informations après il tient aussi à chacun de lire de se renseigner et tout ça mais je suis tout à fait d'accord avec vous et j'aimerais que plein de personnes pompent mes actus ou trouvent de nouvelles informations sur le sujet en question et développent il y a la lettre A qui a fait un papier un super papier à Valmontant qui est une lettre professionnelle payante voilà j'espère qu'il y a un mouvement comme ça qui va s'intéresser il y a quelques années ZDNet Z01Net s'intéressait beaucoup à la redevance copie privée mais maintenant c'est fini c'est bon ? oui par rapport aux licences art libre qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ces prélèvements ? c'est une très bonne question en fait on se fiche totalement de la question de la licence quand on est en droit on se fiche totalement de la licence c'est-à-dire que si tu graves ou tu stockes ta clé USB ou ton DVD ou autre des oeuvres en sous-arts libres ça n'a aucune importance il faut que tu payes la redevance copie privée point c'est un peu la jurisprudence Saint-Maclou je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça Saint-Maclou voilà quand vous avez une boutique par exemple vous diffusez de la musique libre vous devez quand même payer une rémunération ce qu'on appelle une rémunération équitable qui est prélevée par la SACM et pour quelques sociétés de gestion collective alors il y a 75% qui revient à certains artistes ceux en tout cas qui sont membres des sociétés de gestion collective par contre si tu fais de la musique du cinéma ou n'importe quoi mais à titre personnel ou sous-arts libres ou autre tu n'es pas membre de ces sociétés de gestion collective ou en tout cas tu n'en es pas rapproché et bien la somme les poussières de poussières de centimes qui auraient dû être affectées sont conservées par ces acteurs c'est un beau régime voilà merci applaudissements 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 applaudissements